... C'est une grande joie de pouvoir nous réunir tous ensemble. C'est pour ma part la première fois que je vois autant de Noaïd, tout comme moi. Ça fait plaisir et puis ça impressionne en même temps. Et ça fait plaisir de voir que ce que nous avons entrepris il y a quelques temps maintenant commence à prendre fort finalement. Nous avons tous commencé à découvrir la Torah, pour ainsi dire, d'une manière isolée, derrière notre ordinateur, souvent pour la plupart d'entre nous. Et finalement, nous nous rendons compte aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls, nous sommes quelques-uns. Et nous sommes en plus accompagnés par des rabbinimes. Et je tiens tout d'abord à remercier le Rav Cherki pour organiser ce séminaire et pour son travail important qu'il a effectué ces dernières années, pour le monde Noaïd notamment. Alors, je vais commencer par me présenter. J'apporterai ensuite quelques craintes, quelques questions que je me pose aujourd'hui par rapport à l'avancement du noaïsme. Et ensuite, je finirai par mes attentes et mon espérance pour le noaïsme. Alors, je suis issu d'une famille protestante depuis trois générations. Un beau jour, en 2005, par manque de sens, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que je devais être né dans un système finalement parfait où la seule chose à faire consistait à transmettre sa tradition à la descendance. Et finalement, c'est comme si en fait tout était figé. Et je me suis dit à ce moment-là, après tout, chaque homme doit penser qu'il finit, qu'il n'est dans un système parfait et qu'il n'a absolument rien à changer. Partant de ce postulat, je me suis dit, dis donc, je suis vraiment chanceux d'être dans un système parfait comme ça où il n'y a rien à changer, il n'y a juste à perpétuer les choses. Donc c'est quelque chose que je ne pouvais pas accepter. J'étais un petit peu isolé dans mon contexte puisque j'étais le seul dans ma famille à m'être remis en question, à m'être positionné. J'ai donc commencé à faire des recherches, j'ai donc commencé à mettre ce que je pensais être vrai de côté et j'ai commencé à découvrir d'autres horizons. Donc, effectivement, j'ai commencé à faire des recherches dans les milieux chrétiens tout d'abord, en visitant plusieurs églises différentes, en regardant plusieurs façons de penser différentes. J'ai découvert des communautés souvent ouvertes et accueillantes, d'ailleurs, sur le plan relationnel. Ce qui me perturbait, c'était que le message véhiculé, souvent, était basé sur, un, l'émotionnel, ou deux, sur la spéculation prophétique. Alors, si je peux caricaturer un petit peu ça, ça équivaut à faire un chèque maintenant pour le récupérer dans l'au-delà, ce qui n'est pas envisageable. Mais à chaque fois, sans exception, toutes ces croyances étaient soi-disant trouvées dans la Bible, mais, pour l'ironie du sort, systématiquement, il y avait deux ou trois versets qui contredisaient ouvertement cette croyance, et qu'un enfant de sept ans pouvait comprendre s'il était juste disposé à le voir. Bon, je me suis rendu compte que je tournais en haut. Et puis, un beau jour, je me suis dit, et finalement, le christianisme est-il le seul à lire la Bible ? Et je me suis souvenu que le judaïsme aussi lisait la Bible. Non seulement il lisait la Bible, mais c'est à lui que la Bible a été donnée. et j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec un rabbin, le rabbin qui habiquait, qui était dans la synagogue, qui était juste à côté de chez moi. J'ai pris vraiment la plus proche et j'ai demandé un entretien. Cet entretien m'a été donc accordé. Le rabbin m'a dit de préparer toutes mes questions, chose que j'ai fait. L'entretien a duré deux heures. Il a su répondre à absolument toutes mes questions. Il a su me sortir tous les textes que je lui ai dit par cœur en hébreu. J'étais vraiment très impressionné. Et pour la première fois, j'ai réussi à voir qu'il existait une façon de lire la Bible, donc une lecture, avec une harmonie textuelle qui ne nécessitait pas un exercice d'équilibriste. C'était vraiment quelque chose de révolutionnaire pour moi. Et à partir de là, j'ai décidé donc de considérer la lecture juive, d'essayer de lire la Torah, juste pour la Torah, en me nettoyant de tout ce que je connaissais jusqu'à là. En quelque sorte, de laisser ma chance à la Torah. Nous sommes donc en 2007 à ce moment-là. Mes études ont duré un peu plus d'un an. Pendant un an, j'ai étudié déjà le roumage avec les commentaires de Rachid. J'ai, comme tout le monde ici, écouté un nombre important de vidéos. Je me suis intéressé également à la littérature type Moussard, le rap des Slers notamment. et c'est en 2008 que finalement, je décide de mettre à profit cette nouvelle connaissance, cette nouvelle vérité. Et je contacte des amis avec lesquels j'avais fait connaissance sur divers forums religieux. Et je leur propose finalement de mettre en place un cycle d'études, un cycle d'études entre nous, nous sommes 5-6 personnes, un cycle d'études de la Torah écrite, tout simplement. De Genèse à Détronome, nous allons lire par achat par par achat avec notre regard à nous. Nous allons essayer de voir quelles sont les conclusions qui se portent comme évidentes, qui sont évidentes à nous. Alors, ça se présentait comment ? Nous avons mis en place donc ce système-là tous les samedis matins à 9h. Tout le monde se réunissait, tout le monde se connectait en même temps. La lecture durait environ 30 à 45 minutes et ensuite s'ouvrait cette partie pour les commentaires. Chacun commentait chapitre après chapitre ce qui lui parlait à lui à ce moment-là dans sa lecture du texte. Il y avait donc des débats, il y avait des bons moments, il y avait des moments un peu plus difficiles, mais un des avantages c'était celui d'apprendre à gérer également la différence, la différence d'approche. Je peux avoir en face de moi quelqu'un qui a un autre point de vue, ce n'est pas pour autant une menace pour moi, il a le droit de penser ce qu'il pense, ce n'est pas pour autant que ça crée un problème de fond entre nous. Donc, ça élargit un petit peu les perspectives et ça a vraiment été très positif pour nous et ça a duré de 2008 à 2011 et ça aboutit par la conversion d'un d'entre nous qui est passé du christianisme orthodoxe au judaïsme. Je ne vous fais pas un dessin, c'est vraiment le grand écart. C'est en juillet 2013 de cette année que j'ai la chance de découvrir le groupe noïde parisien. Je découvre donc des études, des cours dispensés par le Rav Gronstein et le Rav Torgman. Je découvre donc une quinzaine de personnes à peu près, très motivées, écoutant avec assiduité des cours et surtout la chance de pouvoir finalement poser la question à un rabbin, chose que nous ne pouvons pas faire lorsque nous regardons un cours sur le net. Sur le net, on est là, on écoute le cours, on prend des notes mais ça s'arrête là. Or là, il y avait possibilité à la fin du cours de lever la main et de poser les questions. C'était vraiment pour moi très intéressant. Donc nous nous sommes tout de suite posés la question suivante. Est-ce qu'un groupe informel d'une quinzaine de personnes peut durer dans le temps ? Et la réponse à mon sens c'est non. pourquoi ? Parce qu'un groupe informel, c'est bien au début mais ce n'est pas d'engagement. Et pas d'engagement, ce n'est donc pas de survie statistique dans le temps. Ce n'est pas d'engagement, ce n'est pas de possibilité de croissance. Nous n'existons tout simplement pas. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous le voulons bien si demain nous changerons d'avé, nous ne sommes plus là. Et ainsi, nous avons commencé tous ensemble à travailler pour former un plan et donner un cadre légal et officiel au groupe Noaïd français. Alors, à présent, je vais commencer à parler de mes craintes puisque nous avons eu l'occasion de discuter, d'échanger tous ensemble ces dernières semaines et également ici avec les nouveaux, avec ceux que je n'ai pas eu la chance de rencontrer jusqu'à là. Et donc, je vais évoquer quelques points qui sont, à mon sens, des points qu'il faut considérer, qu'il est bon de considérer maintenant avant d'aller plus loin de façon à ce que les choses soient claires. Alors, parmi ces points, il y a pour moi un problème de compréhension pour Israël, la lumière des nations. Et je m'explique. Comment se positionne le Noaïsme par rapport à cette affirmation ? Est-ce que nous, Noaïsme, avons accompli notre mission si nous nous contentons de véhiculer ce message qui après tout est écrit dans les Écritures ? Est-ce que c'est tout juste de le reconnaître ? Que faisons-nous avec ce message ? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce que pour nous, Noaïsme, il suffit de fixer une lumière, la lumière d'Israël ? Ou est-ce qu'il s'agit d'utiliser cette lumière pour faire ce que nous avons à faire dans le monde ? La différence est importante car en fixant la lumière, l'homme risque d'être ébloui. S'il est ébloui, c'est comme s'il n'avait pas de lumière du tout. Or, en étant ébloui, une chose est sûre, c'est qu'il ne fera pas ce qu'il a à faire dans le monde. Donc, il me semble important de redéfinir, et je laisserai au Rav Cherki la possibilité de nous parler un petit peu de ce point. Également, un autre point qui me tient à cœur de vous partager aujourd'hui, une crainte, c'est celui de voir le noaïsme devenir une sorte de second choix. C'est-à-dire que des gens, peut-être motivés vers la conversion, finalement, choisissent le noaïsme au lieu de la conversion par facilité. Mais, retour du côté de la conversion, quelque part, ils s'attendent à ce que leur vraie identité soit là-bas, pas tout à fait ici. Donc, quelque part, on n'est positionné ni dans la conversion, ni dans le noaïsme. Et un noaïsme comme ça, c'est juste une catastrophe. Parce qu'on n'avance pas. Parce qu'on est toujours dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas. C'est là, pareil, je laisse le raf Cherti le soin de nous en toucher de mots. Il y a également derrière ça un problème d'identité. Le noaïsme ne doit pas devenir donc une sorte de repère de second choix. Je m'explique, le futur converti se prépare à prendre sur lui une nouvelle identité, celle du peuple d'Israël qui devient, après sa conversion, son identité. Cela implique certaines contraintes, certaines concessions, et donc il y a pour cela un prix à payer. Il y a des conditions pour changer d'identité, pour avoir l'identité d'Israël. En revanche, le noaïd qui se sépare peu à peu de son identité par l'emploi d'un langage, par l'emploi de mots de plus en plus hébreux. On vire le français pour le remplacer par le mot hébreux de plus en plus. Au bout d'un moment, il y a peut-être un rejet de son propre pays, de sa propre identité. On l'orgne toujours vers l'identité d'Israël. De sa culture, de ses références, au bout d'un moment, on ne se reconnaît plus du tout, presque dans notre pays, on ne se reconnaît que dans Israël, on n'écoute que la musique d'Israël, on ne parle quasiment que le langage d'Israël, mais tout en restant noaïd. Et là, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que d'après moi, un noaïd qui part dans cette démarche-là se sépare peu à peu de son identité, mais ne récupère aucune autre identité et balade derrière. C'est-à-dire qu'il a tout perdu. Ainsi, il me semble important pour nous, noaïd, de faire la part des choses à ce sujet et de nous assurer que nous collons bien à notre identité. Nous avons un travail à faire en tant que nation, nous avons une spécificité en France qui doit être développée et personne ne fera à notre place. Ainsi, un partenariat fort avec Israël, ça passe obligatoirement par une entité française pour le noaïsme de France, avec toute cette diversité. Alors, une autre question, c'est qu'est-ce qui va caractériser le noaïsme en France ? Que va-t-il apporter de nouveau ? Il y a déjà un nombre important de religions, de groupes philosophiques, etc. Qu'est-ce que le noaïsme va apporter de plus à ce qui existe déjà ? Il est évident qu'on va parler, par exemple, de la nécessité de se soumettre à cette loi de Noa. Fort heureusement, nous vivons dans une société qui est, on va dire, civilisée et pour qui les lois de Noa, dans la plupart des cas, au moins dans les grandes lignes, sont qu'une évidence. Il y a très peu de gens qui font des sacrifices idolâtres dans la rue aujourd'hui, etc. Le crime est puni par la loi, le vol, la plupart des commandements deviennent des évidences. Par conséquent, qu'est-ce qui va faire en sorte que nous, Noaïs, nous apportons quelque chose de nouveau à notre société ? En quoi on va apporter quelque chose de plus ? Également, un autre point qui me tient à cœur et que je voudrais souligner ici, c'est celui de l'étude. Le noaïsme de France, il doit étudier, oui, mais étudier quoi ? Selon certains avis, il faudrait se limiter aux sept lois de Noa. Le noaïd devrait se limiter à la pratique et à l'étude des sept lois de Noa. Autant dire, ça représente dans la Torah, quelques chapitres dans le livre de Genèse. Nous risquons alors, d'après moi, de manquer sérieusement de contenu et cela rapidement. D'autre part, il faut être réaliste, nous visons quand même un certain développement, ne souhaitons pas rester isolés dans notre coin. Comment est-ce qu'on vend un noaïsme lorsqu'on sait qu'on est limité à sept commandements tant dans la pratique que dans l'étude ? Sachant que les autres systèmes aujourd'hui bénéficient d'une Bible complète. et qu'ils n'ont pas de restrictions à ce niveau-là. Donc comment on vend ça ? Ensuite, autre question, comment étudier ? Est-ce que nous devrions étudier par groupe autonome ou devrions-nous étudier sous la supervision d'un rabbin ou d'un étudiant en Torah ? Et dans ce dernier cas, aurons-nous un nombre d'enseignants, rabbins ou étudiants réguliers, volontaires ? Et bien sûr, quelles en seront les conditions ? Est-ce qu'il y a des conditions à cela ? de part et d'autre. Ensuite, une autre question qui ne vient pas de moi mais qui m'a été insufflé lors d'une dernière réunion avec le Rav Torjman, c'est est-ce que le groupe, est-ce que le normalisme de France doit se différencier par le rite ? Qu'est-ce que j'appelle le rite ? C'est des prières spécifiques. Ce sont des célébrations de mariage, ce sont des enterrements, l'éducation et la transmission. Comment est-ce qu'on va assurer tout ça ? A mon avis, aujourd'hui, il est peut-être un peu tôt pour le mettre en place parce qu'on n'est pas encore structuré, mais il serait bon quand même de commencer à se projeter, de voir loin. Autre point, devons-nous nous organiser seuls ou devons-nous être organisés par des rabbinimes ? C'est une question qui me semble importante. Parce qu'il est évident qu'à mon sens, il y a des démarches qu'on peut effectuer quand même tout seul, mais je préférerais quand même qu'on ait l'avis de Rav Cherki qui est ici présent. Un point qui me fait peur également, c'est que la plupart d'entre nous avons découvert la Torah d'une manière individuelle. C'est-à-dire que nous avons découvert la Torah devant un ordinateur, devant des cours. Nous avons fait grandir notre connaissance en Torah, notre foi, mais dans tout ce parcours-là, nous n'avons pas eu en face de nous une altérité. C'est-à-dire que nous grandissions, mais seuls. Aujourd'hui, nous allons être confrontés à une approche collective. Et dans la mesure où la Torah, qui a été apprise individuellement, implique inévitablement une certaine difficulté dans une approche collective. comment est-ce qu'on va gérer ça ? Et je pense que Rav Cherki, on a parlé tout à l'heure, notamment de la ressemblance avec le judaïsme, dans le fait qu'il y a plusieurs habits qui divergent et ces conflits permanents. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous, Noaïd, et je pense qu'il serait intéressant de revenir à ce sujet pour voir comment gérer ça. Également, une des attentes, c'est finalement sortir de l'éternelle introduction. Il y a eu déjà un bon nombre de séminaires, un bon nombre de cours, de plusieurs abanimes différents que nous, Noaïd, nous avons entendus. Mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on reste toujours à l'introduction et on se sépare jusqu'au prochain rendez-vous, jusqu'au prochain cours et on attendra d'apprendre quelque chose de nouveau et finalement, on finit par quelque part toujours rester dans l'introduction. À quel moment est-ce qu'on rentre dans l'action ? Dernier point. Dernier point. C'est lorsque nous rencontrons des difficultés entre nous, lorsque nous devons choisir des directions, quel rave, quelle autorité peut représenter une opinion valable ou non ? Où est la limite et pourquoi ? Par exemple, si nous rencontrons un rave libéral, est-ce que nous pouvons considérer que son conseil est utile et valide pour nous ? Je pense que la plupart d'entre nous répondrions non, mais j'aimerais maintenant savoir où est la limite et pourquoi ? Qu'est-ce qui qualifie ou disqualifie un rave pour le noaïd de France ? Voilà. Ça, c'était les questions, mes craintes, que j'ai voulu vous exposer, que j'ai voulu vous partager et laisser le rave Cherki apporter son opinion là-dessus. Et à présent, je vais parler de mes attentes et de mon espérance pour le noaïd de la France. « Mes espoirs sont un noaïsme en France qui soit fort, qui soit pertinent et qui soit progressif, c'est-à-dire qu'ils puissent répondre aux attentes de tous les niveaux d'instruction. Pour moi, il paraît inconcevable de tout niveler par le bas et d'éviter une progression parce que d'autres viennent de venir. Mais il est également inconcevable de mettre le niveau d'instruction trop haut qui ne permettrait pas à ceux qui viennent d'arriver d'y accéder. Donc, il faut concevoir un noaïsme de France pertinent, c'est-à-dire qui ne va pas nécessairement copier ce qui se fait à droite ou à gauche, mais qui va avoir son originalité. De la même manière que la France a su dicter une certaine voix, une certaine lumière dans le concert des nations et je ne vois pas sous quelle logique est-ce que le noaïsme ne pourrait pas suivre cette voie. Oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses bonnes. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas prendre ces choses bonnes et justement caler notre noaïsme là-dessus ? Sortir de la copie pour créer quelque chose d'original. Mon attente serait également un noaïsme pluriel ayant en son sein des groupes d'études de tous les courants du judaïsme, orthodoxes, courants lituaniens, acidou, sionisme religieux, aptes à accueillir et répondre aux attentes de tous types de publics. A ma connaissance, je parle sous le contrôle de Rav Cherki, cela n'existe pas encore. un noaïsme qui pourrait avoir en son sein des enseignants de tous les courants du judaïsme, tout ce qui crée en réalité la beauté du judaïsme. Le judaïsme pluriel et c'est ça qui nous attire. Un jour, on va prendre cette école-là, un autre jour, on va prendre cette école-là. Tout va dépendre de notre état d'esprit, de ce que nous voulons chercher. Ainsi, si nous réussissions à faire un noaïsme qui reprend toutes ces couleurs du judaïsme, je pense qu'on serait apte à répondre à tout type de demandes et à rassembler autour de nous tout type de public. Également un point, c'est mon espérance de trouver finalement de construire un noaïsme français qui ait en son sein des membres engagés. Qu'est-ce que ça veut dire « engagés » ? Engagés sur le plan spirituel. Ça veut dire des membres qui soient sérieux, qui assistent aux cours, qui avancent, qui s'engagent sur un programme, déjà d'une part, mais pas seulement. Je voudrais un noaïsme engagé dans le monde matériel également. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'aujourd'hui, par exemple, en France, nous avons un État qui fait voter des lois qui sont complètement iniques. C'est-à-dire qui sont à l'encontre de la Torah, à l'encontre du bon sens et parfois même à l'encontre des principes même de la démocratie. Nous avons laissé passer ces lois tranquillement ou étions-nous noaïdes pour nous mobiliser contre cela. Nous n'existions pas, nous n'étions pas présents. Alors, est-ce que ça suffit de dire oui, je suis contre le mariage homo ? En quoi j'ai fait avancer la cause en disant je suis contre ? Et où avons-nous été nous noaïdes à ce moment-là ? Ça c'est sur un plan national et c'est juste un exemple. Un exemple sur un plan international au niveau européen. Le projet de loi visant à interdire la circoncision. oui, nous sommes tous scandalisés comme ça individuellement mais qu'avons-nous fait concrètement ? Nous avons peut-être signé une pétition mais est-ce que ça nous a suffi ? Et dans quelle mesure finalement ces dirigeants ne nous pondent pas des lois comme ça tout simplement parce qu'ils n'ont pas de réaction en face ? Ils n'ont personne en face qui va se lever et qui va dire non, qui va essayer d'influencer un maximum les choses. aujourd'hui on est passif et je me demande dans quelle mesure et je parle uniquement pour moi qui ne dit mot qu'on sent. À partir du moment où je ne bouge pas c'est comme si ma signature était posée en bas de celui qui dicte cette loi. Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut accepter ça ? Alors pour cela j'aimerais qu'on se rappelle tous à un moment donné que qui sera là pour sonner la sonnette d'alarme si nous-mêmes nous ne le faisons pas ? Si notre action dans notre environnement n'apporte rien de plus à quoi servons-nous exactement ? Nous devenons donc une société philosophique très abstraite un peu à l'instar des moines qui vont s'isoler dans leur monastère mais sans aucun contact avec la société. Et je pense que ce serait tout sauf constructif et contraire au plan divin. Ainsi mes attentes et mon espérance pour le nourrisme français peuvent se résumer en un seul mot la force. Force dans son identité noaïde force dans notre partenariat avec Israël et force dans ce que le noaïsme apporte à la société. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements